Willy Revelli met des points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu, au francebleu.fr Bonjour la France confinée, bonjour à tous ! Aujourd'hui j'ai plein de bonnes nouvelles pour toi, plein ! Alors, Franck Riester, le ministre de la Culture... Si, c'est le ministre de la Culture. Alors il a dit que cet été, il pourrait y avoir de petits festivals. Alors qu'est-ce qu'il entend par petits festivals ? Attends, si c'est juste une réunion entre 7-8 personnes, c'est pas un festival, c'est juste une soirée entre potes. Bon, moi je t'avoue, je suis un peu dégoûté parce que cet été, tu vois, je vais faire le festival d'Avignon. Bon, bah manifestement, sous le pont d'Avignon, on n'y dansera pas tous en rond, hein ? Non, on n'y fera pas grand-chose, hein ? Alors, si tu connais pas le festival d'Avignon, c'est un festival de théâtre et qui réunit tous les théâtres, tu vois, découpés en deux secteurs, le in et le off. Alors le in, c'est plutôt... Non, mais un baiser, mais à tout prendre caisse. Un serment, une promesse, un point rose que l'on met sur le i du verbe aimer. Bon. Et le off, c'est plutôt... Alors c'est une pute qui suce un nain et pfff ! Bon, et bah je te laisse te deviner dans quel secteur j'étais programmé. Non, à mon avis, tu sais, avec tous les articles, là, que devront refourguer les magasins qui seront restés fermés pendant trois mois, en juillet, les seuls festivals qu'il y aura, ça sera le festival des prix et le festival des bonnes affaires. Non. Sinon, autre bonne nouvelle, c'est que le 11 mai, bah ça y est, c'est le déconfinement. Alors, sauf pour les plus de 65 ans, les obèses, les personnes à risque, les diabétiques, ceux qui ont des problèmes d'asthme, ceux qui ont des problèmes de santé, les malades chroniques, et bah dites-donc, il y a plus de monde en ce moment chez moi qui vit seul mon confinement qu'il y en aura dehors le 11 mai. Ah bah attends, si tous ceux qui ont des problèmes de santé doivent rester chez eux, annulons le déconfinement, annulons le déconfinement ! Enfin, je veux dire, c'est, on va se retrouver à deux dehors, on va plus se faire chier qu'en ce moment où on est tout seul chez nous, c'est vrai ! Non, la vraie, vraie bonne nouvelle, c'est que les coiffeurs devraient rouvrir le 11 mai. Alléluia ! Tiens bah, les chauves aussi, hein, vous serez interdits de sortir le 11 mai, ça sert à rien d'encombrer les rues, restez chez vous, parce que nous, ça urge ! Ah non, mais les coiffeurs, ah non, mais eux, ils vont arriver avec un boulard comme ça ! Ah non, mais ça va être la richesse pour eux, ils vont nous couper les cheveux avec des ciseaux en or massif, ça va débarquer au salon au Louboutin ! Ah non, mais ça va être, ça va être dingue, il y aura la, ça va, ça va devenir des stars, il y aura la tournée des idoles ! Ah non, mais il y aura des comédies musicales sur eux ! Non mais attends, si tu vas avoir un rendez-vous chez Jacques de Sange en janvier prochain, t'intéresse t'y prendre tout de suite ? Mais non, non, mais ça va être la guerre, mon frère, ça va être la guerre ! Moi, pour être sûr de passer dans les premiers, tous les jours, je lui envoie des whatsapps à mon coiffeur depuis un mois, tu sais ! Ah, je fais une lèche, tu peux pas savoir, je lui demande comment il va, s'il s'ennuie pas trop, j'envoie même des photos de mes cheveux, tu sais ! Tu leur manques tellement ! Smiley de cœur, smile de triste, smile de aubergine ! Oui, je suis vraiment prêt à tout, hein ! C'est pour ça que je vais chez mon boulanger tous les matins, oui, oui, je vais tous les matins lui acheter une boule 5 céréales, Je vous la coupe ? Ah oui ! Une coupe ! Bon, allez, en attendant, portez-vous bien, ne sortez pas et on s'en sortira, et à lundi ! France Bleu, 100% solidaire